La semaine qui s'ouvre sera marquée demain au plan judiciaire par la reprise du procès de Patrick Dils avec la confrontation très attendue de Francis Haulme, tueur en série à la fois témoin et suspect dans cette affaire. Retour sur les premiers jours d'audience où la déposition des enquêteurs aura été le premier tournant de ce procès à huis clos. Valérie Arémité, Raymond Chaplard. Le face-à-face très attendu va pouvoir commencer. L'ex-inspecteur Varley qui a mené toute l'enquête est appelé à témoigner. L'enquêteur a toujours cru Patrick Dils coupable. Depuis des années, l'accusé clame son innocence. Durant plusieurs heures, l'ancien policier a expliqué à la cour son enquête qui 15 ans plus tôt l'a amené à confondre Patrick Dils. Mais le temps passé a aussi changé l'accusé. Face à l'inspecteur, pour la première fois, Patrick Dils se lève et proteste, expliquant comment, selon lui, la police l'a subtilement amené à passer des avoués. Des pressions psychologiques, mais surtout un scénario du crime qui lui aurait été suggéré et qu'il n'aurait fait que répéter. Un face-à-face et une déposition d'enquêteurs très diversement ressenties par les deux parties. Les dépositions qu'il vient de faire sont très complètes. Alors il est normal que le président s'interroge sur les éventuelles pressions, sur la sujectibilité de Patrick Dils, etc. Mais à ces questions-là, M. Varlet semble répondre d'une manière tout à fait claire. L'avocat, maître Rondu, semblait dire que Patrick avait été un peu mis à mal. Je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé le contraire. Là, Patrick s'est vraiment bien exprimé. Ah oui, à mon avis, c'est plutôt parler que c'était mal. Les audiences sont interminables. Il est plus d'une heure du matin à l'intérieur. Le policier, puis la juge d'instruction, nie toujours toute pression sur Patrick Dils. Qui aura été le plus convaincant devant la cour ? Le huis clos qui interdit aux journalistes d'être présents empêche définitivement d'apporter une réponse. Demain, ce sera l'autre tournant de ce procès. Le tueur en série Francis Holm va devoir expliquer ce qu'il faisait tout près du lieu du crime le jour du double meurtre.